Je suis ravie de vous avoir tous. Je sais que le sujet est très important. Nous, ici à Redstart, on a beaucoup de questions, je viens de le dire à Farah. On a beaucoup de questions sur comment bénéficier, même si on a le label, comment aussi le mettre en œuvre et profiter de ce label, etc. Donc, je suis ravie que Farah va être là aujourd'hui pour nous présenter tout ça. Je m'en souhaite que la session soit interactive. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à partager avec nous. Donc, il serait bien que de poser des questions de temps en temps, s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou elle a des choses à poser la question. Donc, comme vous le savez, le label Startup, c'est un label de mérite qui est accordé à des entreprises tunisiennes selon des critères qu'elle va présenter, bien sûr. Et il a des avantages. Où l'achika, il a aussi de la notoriété. On est heureux de savoir. Je rencontre pas mal de gens à l'international. On est en train de s'inspirer de votre label. On est en train de faire quelque chose qui vous aura. Donc, c'est très bien. Ça donne une belle image aussi de la Tunisie, de la dynamique Startup et tout ça. Donc, du coup, l'achika, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut bien en profiter. Il faut bien le comprendre et il faut bien l'appliquer. C'est pour ça que Farah est là. D'ailleurs, je sens plus tarder. Je lui cède la parole pour commencer sa présentation. OK. Merci. Merci beaucoup, Doja. Merci beaucoup pour l'invitation. Et à chaque fois, c'est un plaisir de partager avec vous les informations que j'ai sur Startup Act et accueillir d'autres startups qui veulent avoir le label. Donc, Juste pour que ça soit très bien fait, je vais couper la caméra. Avec le télétravail et tout. Je n'ai pas été j'aimerais en fait une présentation et ça sera notre guide tout au long de cette discussion. J'espère que ça va être une discussion. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter à chaque fois si vous avez des questions. Et confirmez-moi si vous recevez maintenant le partage d'écran. Si c'est bon ou pas, pour quand on démarre. OK. Donc, Doja, j'ai dit qu'on a choisi à la Startup Act et qu'on a choisi à la Smart Capital. Smart Capital est l'opérateur de l'initiative nationale Startup Tunisia, une initiative qui vise à rendre la Tunisie un pays startup friendly à la croisée de la Méditerranée, l'Afrique et le Ménat. Et dans ce cadre de Startup Tunisia vient le pilier, on va dire, Startup Act. Donc, Startup Tunisia, si on va imaginer ce qu'elle est là, il y a le premier pilier, le Startup Act, la loi. Après, on a le deuxième pilier, le Startup Invest, l'investissement à travers le fonds de fonds. Je n'ai pas dit qu'il y a pas mal d'articles, pas mal de présentations sur le fonds de fonds qui sont mis en place pour investir dans des fonds d'investissement dédiés aux startups qui, à leur tour, investissent dans les startups. Et enfin, on a le troisième pilier, il y a le troisième pilier, le troisième pilier Startup Ecosystème, il y a pas mal de programmes tels que Flywheel, j'imagine Smartwheel comme Flywheel, R2, et ça tombe très bien dans le pilier Écosystème. Donc, il y a pas mal de données sur ça, sur Internet, je vais partager après avec vous des liens qui vous seront très utiles et utiles. Mais, Lyon, on va se concentrer sur Startup Act, la loi. Comment, c'est quoi la loi ? C'est quoi le label, le pré-label ? Comment avoir le label ou le pré-label ? Et après, c'est quoi les avantages, de quoi on peut profiter ? Donc, l'année, ça sera à l'hôme à la discussion interne à l'écolle. Donc, Smart Capital pour l'écolle, elle est chargée de la gestion du processus de labellisation et d'octroi des avantages Startup Act. Donc, le processus de labellisation, ça se passe sur une plateforme en ligne. L'octroi des avantages, pas mal d'avantages, ça se passe sur une plateforme en ligne. Et Smart Capital se charge de ce processus, bien sûr, sous la tutelle du ministère de la technologie et des communications. Donc, elle a un peu ces Smart Capital. Startup Act, je ne vais pas m'attarder sur ça. Douj, elle a très bien présenté ses 20 mesures structurées autour d'un label pour les startups. Et ça a démarré en avril 2019. Jusqu'à maintenant, on a plus que 530 startups labellisées. On est en train de donner les labels à des startups. Le Startup Act, c'est aussi le collège des startups. Et les Howa, ils votent si la candidature, elle obtient ou pas le label ou le pré-label. C'est 9 personnes, un président et 8 membres qui sont tous volontaires. Et ils émanent du secteur public, privé. Et ils ont un lien direct ou indirect avec les startups, l'entrepreneuriat, l'innovation et l'investissement et l'accompagnement. Donc, l'habit d'Adoma, vraiment, ils sont même, ils ont fait partie de la task force du Startup Act. C'est des personnes, moi aujourd'hui, ils font l'écosystème des entrepreneurs, des startups. Et ils sont là pour voter si votre projet, il est innovant, escalable et il mérite ou pas le label ou bien le pré-label. Donc, c'est le Startup Act. Mais avant de commencer la présentation, je vous recommande fortement d'aller lire les trois, les quatre, plutôt, documents. La loi, le décret et les deux circulaires de la Banque centrale de la Tunisie, si vous voulez, rejoindre la famille Startup Act. Que l'habit qui va avoir le label et le pré-label, je recommande fortement avant qu'il candidate de lire ces documents. Sinon, ça sera votre référence une fois que vous avez votre label. Je m'attends à l'instant, c'est que les quatre documents, il n'y a pas d'autres textes juridiques, il y a hécu à la Startup Act. Bien, on passe. On va commencer, donc, Tawa. Et, bien sûr, ne soyez pas intimidés ou les gens. Je vous demande, comment vous demandez les clients, c'est important que ce soit interactif. Je vous demande, si vous avez n'importe quelle question, c'est le moment ou jamais de la poser. On va commencer avec les critères de labelisation et les critères de l'âge. Et là, l'âge, on parle de l'âge juridique de création de la Startup, qui est disponible dans les patents ou dans les réunions. Ce qui est un tariq de l'éducation, ce qui est un tariq de l'éducation. Donc là, la Startup, quand vous voulez le label, il faut qu'il soit à l'âge de 8 ans juridiquement, depuis la date de création. C'est très clair. Après, on a la taille. La taille, là, on va parler sur le chiffre d'affaires et le total bilan. Les gens qui sont moins de 15-20 dinars et un effectif de moins de 100 employés. Ensuite, on a le capital, là, on va parler sur l'indépendance du capital, qui doit être détenu à deux tiers, à plus de deux tiers, bien sûr, par des personnes physiques, des fonds d'investissement ou des organismes d'investissement collectifs et bien des start-up étrangères. C'est soit deux tiers, actuellement deux tiers, détenu par des personnes physiques. Et bien, si c'est des personnes morales, ça doit être des fonds d'investissement ou bien, ça doit être, en fait, il y a eu un bug, il y a eu quelque part, la présentation. Donc, on reprend. Donc, là, on va parler sur l'indépendance du capital. On va parler sur deux tiers, détenu par des personnes physiques ou des fonds d'investissement. Ou, là, si c'est des personnes morales que des fonds d'investissement, ça doit être des start-up étrangères. Et là, on va parler sur l'indépendance du capital, plus de 13% ou 13% ou 13% ne doit pas être détenu par une personne morale autre que les fonds d'investissement et les start-up étrangères. Sinon, la personne ou le candidat ne peut pas avoir le label si plus de 33% a une start-up morale autre que l'autre. L'année, juste pour vous, si vous avez le capital, plus de 33% des personnes morales autre que fonds d'investissement et start-up étrangères. Donc, l'année, il faut changer la structure de votre capital et après postuler. Sinon, ça ne passe pas. Si vous allez recevoir dans le futur de l'investissement, il faut garder l'œil sur ça. Vous allez recevoir 33% envers que 33% des start-up morale autre que ce mentionné par la loi. Sinon, vous risquez un retrait du label. Tout dépassement de ces critères, un peu, les hâtsineux humdoulani nadouma achetaï capital, engendre le retrait du label. Donc, l'année, il faut faire très attention de respecter ces critères. Après, il y a l'innovation et l'escalabilité. L'année, il y a le rôle du collège, vraiment, il va, quand il va voir votre dossier, il va juger votre dossier sur l'innovation et l'escalabilité. Les trois premiers critères, c'est facile à les repérer. C'est à travers les paperas juridiques de votre start-up. Donc, c'est bon. Et l'année, le collège, il va voir si votre projet inovant et scalable. Il va donner le vote selon ça. On va parler un peu de quoi innovation, scalabilité, POC, le minimum requis est dans votre candidature. C'est que ça doit avoir un POC. Donc, l'année, des petites définitions à partager avec vous. Donc, à retenir le proof of concept, c'est en fait la première étape de votre projet. C'est là où l'idée, vous sortez de l'idée et tout le concret, c'est une preuve de votre concept. Et une preuve, c'est un avant-prototype simplifié. C'est le premier développement technologique de la solution. Il est en train de faire que la solution que vous avez maintenant n'est pas seulement une idée. C'est pas seulement un concept hacké pour le flou. C'est vraiment faisable. Et voilà comment on peut le faire. Si c'est une solution technologique, ça doit être les premières lignes de code qui sont mises en œuvre. La première fonctionnalité, ça ne cherche pas à être vraiment 100% bien fait. C'est juste pour montrer que c'est faisable. Après, l'innovation et l'escalabilité. Innovation ne veut pas dire invention. Ça peut être une invention. Le label, la candidature peut être fait, la solution peut être sujet d'une invention. Mais pas nécessairement. L'innovation, c'est un produit ou bien un service qui est mis en place avec un nouveau procédé. Voilà, il est amélioré à d'autres produits qui sont sur le marché. Bien la méthode de l'innovation, comme la commercialisation, peut-être la distribution, la manière dont vous allez distribuer votre produit sur le marché. votre business model, la manière dont vous avez organisé votre méthode. Donc, l'innovation, elle peut être dans plusieurs aspects de votre produit. Et ça ne veut pas dire invention. Et l'escalabilité, c'est ce qu'elle est. En fait, c'est délivrer la solution à plus de clients sans augmenter autant les coûts. La phrase « j'avais la capacité d'une start-up à passer d'un client à un million sans devoir dépasser des millions ». Vraiment, on ne peut pas expliquer l'escalabilité plus que ça. L'escalabilité de votre projet, c'est que votre projet, vous changez quelques paramètres et c'est vendu. C'est ça l'escalabilité. Donc, si on a des questions sur les critères, âge, taille, capital, innovation, escalabilité, c'est cinq critères qu'il faut respecter. Pour le label, il faut respecter les cinq critères. Pour le pré-label, puisque le pré-label, c'est donner à des personnes physiques, il faut respecter que ce soit innovant, escalable et avoir un minimum d'impact. Donc, il y a des critères pour avoir le label et garder le label après si vous allez l'obtenir. Si on a des questions, vous pouvez lever la main ou bien les laisser dans le chat. Sinon, on va passer au processus de soumission de pré-label et label. Et on va expliquer la différence entre les deux. À quel que vous avez une idée, c'est quoi la différence entre pré-label et label et pourquoi on a les deux. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la première partie? Non, apparemment non. OK, excellent. On passe à comment obtenir le pré-label. Le pré-label, il est donné à des personnes physiques. On va dire, il va demander le pré-label. Il va créer après l'oral temps. Une fois le pré-label obtenu, il va avoir le temps nécessaire pour créer juridiquement le label. La société SEMHONI est demandé le label. Il y a l'abed, il y a déjà une start-up créée juridiquement. Ils peuvent demander directement le label. Point à l'abed, ils font beaucoup la confusion. Après ce mot pré-label, ils croient qu'il faut avoir le pré-label après demander le label. Non, ce n'est pas ça du tout. Donc, c'est deux étapes séparées. Les deux, le minimum requis est d'avoir un POC. Donc, l'avancement qu'il fait. Il va être différent et il va être différent. Et là, si vous avez une société demandé le label directement, il va être trois douches pour faire le pré-label. Comment demander ce pré-label ? Je vais faire un peu avec les demandes. Peut-être que le pré-label et le label, il n'y a pas une différence sur le webtwin. Donc, je vais présenter le pré-label. La première étape, c'est de s'inscrire sur la plateforme. Là, il y a la plateforme, le portail. Vous allez vous inscrire sur le portail. vous allez remplir un formulaire de candidature l'espace il est à vous, vous pouvez remplir le formulaire il est assez long donc l'année ça demande des questions vraiment précises à votre projet surtout la partie innovation et d'escalabilité et l'année vous allez remplir, je vous recommande fortement d'ouvrir les réponses mais la plateforme elle vous permet d'enregistrer à chaque ou à l'avancementaire, comme vous avez l'enregistrement tel jour où vous avez le temps de faire le temps nécessaire de remplir comme la formule RAD ou l'étape l'étape la dernière c'est la soumission de votre candidature la candidature elle n'est soumise que lorsque vous effectuez les paiements la soumission de la candidature non, la soumission de la candidature, non c'est pas ça du tout la dernière étape de soumission de votre dossier c'est le paiement donc l'année il se fait uniquement l'ouverture de la session elle se fait uniquement du premier jusqu'au 8 de chaque mois donc chaque mois il y a une session qui s'ouvre et il s'ouvre le premier minuit il s'ouvre le 8 minuit donc l'année il faut être vigilant les hommes comptables de Hadrin le premier si vous voulez en tant que candidaté au Labed vous vous connectez vous postulez il y a le paiement vous payez les 100 dinars et exigez au moment de la soumission et là c'est bon une fois que vous avez reçu un email qui confirme le paiement votre candidature a été soumise donc l'année on retient le 1er du 8 la prochaine session ça sera le 1er août jusqu'au 8 août bien sûr enfin que vous avez soumis votre dossier il va passer directement au reviewing par le collège donc l'année le collège il va voir votre dossier le concept le business model le pitch et la démo donc on vous demande sur le dossier vraiment de faire une vidéo de pitch de 3 minutes faire les fondateurs comment faire-t-on que les fondateurs vous allez présenter votre équipe votre projet votre solution le croissance comme sur le marché qu'est-ce que votre petite roadmap peut-être entre 1 minute fissa fissa et après il y a une deuxième vidéo qui est exigée qui est celle de la démo donc l'année c'est très important de montrer une démo de votre produit si vous avez des solutions hardware il faut les montrer si vous avez des solutions software aussi mixtes entre les deux il faut montrer les deux l'année en tout cas je peux te raconter l'année vous aurez pas mal d'espace pour écrire mais je crois que c'est très important de montrer la démo du produit c'est la seule preuve qui montre que vous avez au minimum un POC le produit comme il a dépassé l'étape POC il y a un VP early sales ou le growth mais l'année c'est vraiment nécessaire de montrer ça en vidéo l'année si la vidéo c'est un screen recording de votre solution où vous expliquez en mode tuto votre solution c'est comme si vous allez le présenter pour la première fois un client potentiel ou un investisseur potentiel donc il y a le mindset les gens comme je l'ai vu la vidéo et vous l'applaudissez à la plateforme donc l'année c'est très nécessaire de la voir parfois plusieurs personnes on a mis le site web le site web c'est assez le site web comme l'autre produit à travers le site web mais malheureusement parfois le site web se crassent ils se crassent et l'année il y a tous les candidatures identiques qui s'habitent le site web à la base on a tous l'année après 2-3 jours l'autre fois c'était un problème pour le voyage c'est qu'il y a un site qui n'a pas donc l'année c'est très important et c'est très important pour vous parler de la vidéo de moi on vous demande des compléments des compléments au dossier si jamais il manque quelque chose donc ne vous inquiétez pas quand vous avez raté un truc qui s'habitait la soumission de votre dossier on reviendra vers vous au bout de 2-3 jours suite à votre candidature on vous donne le temps nécessaire pour la préparer et la mettre en ligne une fois on dépasse le deadline l'extension il y a 2 jours donc on peut remettre les compléments on ne peut pas une fois que ça passe au collège on ne peut pas modifier le dossier et donc l'année le double comme ça donc l'année le collège il va dire si votre projet il est innovant ou scalable il veut voter accepter refuser ou bien il va appeler à pitcher l'année ce n'est pas tous les projets qui vont passer au pitch des projets qui sont assez clairs c'est bon il y a tous les éléments pour vous donner un vote parfois on est neutre on ne peut pas dire oui ni non et le collège il va dire on appelle à pitcher le projet où elle est l'entrepreneur pour lui demander des questions peut-être qu'ils veulent vous rencontrer peut-être qu'ils veulent voir la démo de la solution en live donc l'année on a 9 membres du collège donc l'année il suffit d'avoir 5 avis favorables et vous avez votre prélabé si jamais vous n'avez pas atteint les 5 avis favorables vous n'avez malheureusement pas le prélabé on va vous envoyer le feedback du collège vous allez avoir 6 mois entre la première candidature ou le maragé comme c'est ta chœur dans les 6 mois vous n'avez pas le feedback comme peut-être que vous n'êtes pas dans l'état mais vous êtes dans le concept peut-être il faut avancer peut-être que ce n'est pas assez scalable il faut pivoter un peu donc l'année prenez le feedback prenez les 6 mois avancez sur votre produit et ça passe pour eux ils obtiennent le prélabel la deuxième fois donc l'année une fois que vous avez votre prélabel vous avez 6 mois pour créer juridiquement votre entreprise et transformer ce prélabel en label techniquement comment ça se passe sur la plateforme une fois que vous avez votre prélabel c'est ta chœur c'est largement suffisant pour créer une entreprise c'est ta chœur au bout d'un mois et à la création juridique et il demande sur le portail un passage de prélabel à label c'est juste une demande vous allez applaudir les documents juridiques et si les documents on vérifie ils s'en vont vous avez votre label donc il n'y a pas besoin de recandidater une autre fois et de repasser devant le collège c'était le processus pour avoir le prélabel pour le label c'est le même processus c'est juste que après la soumission de votre candidature il y a l'instruction du dossier l'instruction du dossier elle va nous permettre nous avons l'équipe de vérifier les documents soumis qui nous ont fait les trois critères taille, âge et capital on va vérifier que les trois critères ils sont en forme les dossiers comme il y a tous les papiers nécessaires et on passe directement au collège et ce sera la même procédure pour le label donc l'année à la fin c'est un cas favorable vous avez votre label donc l'année c'était un peu comment postuler juste l'année j'apporte votre attention si vous avez une société juridiquement incorporée postulez directement pour le label l'année juste pour rappel qu'il ne faut pas c'est pas le passage pré-label après label directement vous avez une société label vous n'avez pas encore une société juridiquement créée demandez les pré-labels vous avez le temps de créer juridiquement la société et passer à un label donc si on a des questions sur ce point comment postuler vous pouvez laisser en chat intervenir sinon on va passer à l'année je vais vous parler l'année un peu l'évaluation du dossier comment ça se passe le côté collège le collège qui fait les dossiers qui demandent les dossiers comme les dossiers qui demandent la soumission pour l'obtention du label ou le pré-label il passe par trois tours on va commencer par le premier tour les verifications de la candidature qui me dit demandent le compliment si nécessaire d'un beau collège deuxième tour l'année il passe votre dossier au collège l'année il va évaluer il donnez un avis il va voter oui non un appel à pitch ou bien conflit d'intérêt l'année conflit d'intérêt il est voté par le collège dans le cas où l'un des membres il est investisseur ou bien c'est un produit concurrent à l'un de leurs solutions à l'un des membres donc l'année le membre du collège il n'a pas le droit de voter il déclare conflit d'intérêt et on passe d'un vote sur neuf votes à sept votes donc l'année c'est la partie deuxième tour une fois qu'on a dépassé le deuxième tour on a emmané le pitch l'année troisième tour c'est le pitch en fait l'abedlib il va pitcher et le collège il va re-voter une autre fois à les projets seulement à les projets qui ont pitché et il va voter et au bout de troisième tour on a les résultats les membres du collège des start-up sont volontaires donc ils ont un temps pour passer pour voter sur les projets ça prend en tout 30 jours pour donner une réponse on peut avoir une capacité de traitement maximale 40 candidatures par mois donc ils sont des membres volontaires on sait très bien la capacité du collège ils peuvent traiter de dossiers par mois et le bon chiffre c'est 40 divisé entre 20 labels et 20 prélabels donc chaque session du premier 8 elle va s'ouvrir avec un nombre maximal de candidatures 20 pour le prélabel 20 pour le label avec allège c'est très important pour vous si c'est c'est important pour vous de postuler le mois prochain par exemple par exemple quand vous avez vous avez la candidature et le premier vous postulez c'est très 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 le parti donc the only that I can give c'est pour vous vous avez la possibilité de postuler limite le premier de chaque mois minuit postuler je pense qu'il faut que je je crois le nombre maximal parfois c'est dans deux jours parfois on atteint le nombre maximal surtout pour le prélabel donc avec allège je vous encourage à le faire maintenant le plus rapidement possible ok l'année allège une capacité maximale de traitement et pourquoi il faut être rapide lorsque vous allez soumettre votre candidature si on a des questions sur ce point sinon on peut passer vous allez en a une question ok c'est c'est Qu'est-ce que tu as fait que les 40 candidatures ? C'est vrai. Tu as fait que les 40 candidatures, tu as déchiré les bâtes, ou tu as déchiré ? Oui, tu te s'acqueras. Une fois, on a atteint 20-20 dans le pré-label ou le label, tu te s'acqueras la candidature, même si nous sommes les 8, tu te s'acqueras, en fait. Tu te s'acqueras, en fait, la candidature, tu te s'acqueras. Tu te s'acqueras, c'est un postulé. Non, non. Tu te s'acqueras, tu es chargé, tu te s'acqueras. Avec Alès, c'est important de le faire le plus tôt possible. On a aussi une question, Rive Aliav, Maktouba. Voilà. Pour le POC, vous nous confirmez que le produit peut être une version simplifiée et de taille réduite du produit final ou elle est ? C'est en fait l'avant-prototype même de votre produit. Si vous avez un produit camel, tant mieux pour vous. Présentez-nous le camel. Si vous avez le premier état pour aller loin des fonctionnalités, parmi tant d'autres, je vous remercie. Donc, si vous avez une fonctionnalité et l'architecture, par exemple, le reste en cours, je vous encourage à mettre le maximum sur votre présentation de POC. En ce cas, vous n'oubliez rien et vous ne risquez pas de mauvaise compréhension de votre produit. Que les Rennes a des mains levées. Rennes a fait, vas-y, ok. Oui, oui. Salut, bonjour. Est-ce que le premier service, le premier entrant, le premier service, c'est ça ? C'est exactement ça. Donc, les Rennes 20, 20 labels, 20 prélabels, une fois on clôture les 40, ils accueillent les candidatures. D'accord, merci. Merci à vous. Si on n'a pas d'autres questions, on peut continuer avec notre présentation. Donc, le premier, le premier, le premier, le premier, le premier, pour le prélabel et le label, c'est le POC. Donc, les Rennes, même si vous avez le prélabel et c'est un POC, je vais postuler. Et si vous avez un label et c'est un POC, je vais postuler. Je vais faire un état d'avancement de votre solution si vous êtes prélabel ou non. Rien du tout. Parah, tu prends l'intervention, c'est-à-dire que vous lève la main. Bien sûr, c'est-à-dire que je suis là pour t'aider. Merci beaucoup. C'est-à-dire que vous avez levé la main ou Nahita ? Est-ce que vous voulez intervenir, vous voulez poser une question ? C'est-à-dire que c'était aussi rapide pour ça. Donc, les avantages suite à l'obtention du label. Il faut faire attention. Les avantages sont débloqués une fois que vous avez votre label. Vous avez le pré-label, vous allez avoir accès aux avantages. Seulement le label vous donne accès aux avantages. Vu que le pré-label, la société n'est pas encore créée, on ne peut pas donner des avantages à une société qui n'est pas encore créée. Donc, d'où ça ? Donc, les avantages du Startupac, ils sont divisés entre trois catégories. Entrepreneurs, investisseurs et start-up. Femme à des micros, Amann, qui sont ouverts, si vous pouvez vous mettre en mute pour ne pas perturber le rendu sonore en taille de présentation. Merci beaucoup. Donc, René, ils sont en trois catégories. Entrepreneurs, investisseurs et start-up. Et on va démarrer avec les entrepreneurs et on va démarrer avec l'un des éventuels les plus demandés par les entrepreneurs qui ont le label. Et c'est la bourse des start-up. René, donc, je vais présenter un peu la bourse des start-up, bourse de vie. Et, par exemple, tu as levé la main. Tu veux poser une question quand on démarre ? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis désolé, j'ai dû aller chercher mon micro. C'est pour ça que j'ai levé la main un peu plus tard. En fait, ma question, c'est par rapport au dépôt du dossier. Puisque, d'après ce que vous avez expliqué, il faudrait faire vite, il faudrait rapidement remplir le formulaire et faire la soumission. Est-ce qu'on peut avoir l'accès par rapport aux informations qu'il faudrait remplir sur le formulaire ? Oui, le formulaire, je suis sur le portail, c'est le formulaire. Vous pouvez à tout moment vous enregistrer, créer un camp, remplir le formulaire, l'enregistrer en tant que brouillant. Donc, l'année, vous avez largement le temps de faire la partie rédaction de votre candidature. D'accord. Comme ça, Marlène, au moment où on peut faire la soumission… Il vous reste seulement le premier à minuit de cliquer sur soumettre si vous avez tout, Marlène. D'accord. Ce que je recommande fortement à faire. D'accord. Merci. Nisaf, vas-y. Bonjour. J'ai voulu avoir une question concernant la soumission de la candidature à la formulaire. Il y a de paiement après la formulaire ? C'est avec le paiement en ligne ou en dépôt en présentiel ? Et est-ce que les documents… Ça sera en ligne. Ça va être en ligne. Oui. Donc, ça sera en ligne. Quelle est en ligne. Le paiement, le dépôt du dossier, les documents, ça sera tout en ligne. Même les documents juridiques à remplir en ligne. Yes. Ils sont remplis, les documents juridiques. Vous les avez si vous avez déjà créé votre start-up. Les documents sont les RNE, les statuts, la patente… Pour le cas de pré-label, la start-up n'est pas encore créée. Pour le cas de pré-label, vous n'allez pas applaudir de documents juridiques sauf votre CIN. Donc, l'année, vous avez certainement votre CIN. Il suffit de prendre vos photos, un scan et l'applaudir. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Sadiq. Vas-y. Sadiq. 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 Voilà. Je ne sais plus. Désolée si j'encoge votre nom. Vous avez levé la main si vous avez une question. Sinon, on enchaîne. OK. Donc, c'est une faute. On enchaîne avec la bourse de vie. Il y a des critères pour avoir la bourse, en fait. Il y a des critères pour avoir la bourse, en fait. Il y a des critères pour avoir la bourse. Et les critères, ils sont en résumé. Je vais parler des plus importants. Il faut être cofondateur. D'après la loi, trois cofondateurs peuvent profiter de la bourse. Donc, chaque startup. Un startup dite label. Seulement trois de ses cofondateurs peuvent avoir la bourse. Qu'il y a quatre. 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 L'année, seulement trois. Et cofondateur, il y a deux. Il faut faire très attention lorsque vous allez candidater. Cofondateur, c'est toute personne qui a des parts sociales. Donc, des actions dans la startup. Au moins, même si c'est 1%. C'est le moins. Et les actionnaires dans la startup. L'année dernière, ils vont postuler pour le label. 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 L'année dernière, il y a une partie. La candidature, il y a la partie équipe. La personne qui va être fondateur, qui fait partie de l'équipe fondatrice de la startup, bien sûr, elle va mentionner l'année. Ils vont devoir se connecter et créer des profils, mettre leur CIN, leur bio, leur e-mail, le téléphone, tout ça. Leur poste et ce qu'ils ont fait auparavant. L'année dernière, la personne doit figurer pour la candidature en tant que membre fondateur, comme CTO, CEO, CMO, whatever le poste qu'ils ont. L'année, non seulement. L'année, c'est très important. Il faut être dans l'actionnariat à travers les statuts. Il faut figurer dans le formulaire en tant que membre fondateur et avoir son propre profil dans la candidature. L'année dernière, c'est 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 l'année dernière, mais après, lorsque vous allez créer juridiquement les sociétés, il n'y a plus de gens qui sont membre fondateur, où s'habitent les statuts MTA, comme en tant que, par exemple, c'est l'année dernière, ils ont des actions dans la société. Malheureusement, la troisième personne ne pourra pas avoir la bourse, et ce n'est pas modifiable. Donc l'année, c'est l'année dernière. Donc, faites très attention à ça. Maintenant, c'est l'année dernière. La bourse dure une année. Donc l'année, si vous allez demander votre bourse, c'est l'année dernière, qui provient des fonds publics de l'État, à travers l'année ici. Et l'année, c'est une année, qui n'est pas renouvelable. Donc, c'est très clair. La bourse dure une année. En fait, il va y avoir plusieurs dates. Donc l'année, ne soyez pas confus. La date d'obtention du label. Et après, lorsque vous allez remplir votre demande de bourse, vous allez maintenant mentionner la date de démarrage. Donc l'année, les 12 mois, n'ont pas renouvelable à partir de la date de démarrage de votre bourse. Donc l'année, vous allez voir comment vous allez remplir votre date de démarrage, tout en sachant que ça peut aller jusqu'à 6 mois. Donc, dans l'avenir, après, 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 il y a le guide. après, je vais partager avec Paul, qui va en détail comment faire tout ça, et cas par cas. une fois, une fois, donc, l'année, les start-up, il y a les start-up. La bourse, elle est là pour aider les start-up qui viennent de commencer, qui viennent, les entrepreneurs qui viennent de se lancer. d'où seulement les start-up qui ont moins d'un an d'existence, peuvent demander la bourse. D'où les gens qui viennent des start-up, qui deviennent en plus à l'âme, au moment où vous avez des start-up auxoutes, afin que nous nous puissions accès à cette bourse, vous n'êtes pas encore venu, vous n'êtes pas encore encore Holder, afin que vous n'êtes pas encore l'opportunité. Par exemple, les start-up avec une start-up en part, le premier 8, le 21, ils se sont touchés à la 2. Mais pas encore, ils ne sont pas accès à la bourse. La loi, c'est la loi. Après le dépôt de votre bourse, il va se faire sur la plateforme et vous avez un mois après l'obtention de votre label pour faire cette demande. Si vous dépassez un mois, vous ne pouvez plus faire cette demande. Ça se ferme sur la plateforme. Vous n'avez plus accès à demander la bourse. Donc faites très attention. L'année, quand vous avez des conditions, on ne peut rien changer sur ça. Même si vous avez des conditions, vous avez des conditions, vous demandez votre bourse et après, faites les compléments de votre dossier. On vous donne le temps de faire ça. Donc, soyez vigilants. Vous pouvez profiter de cet avantage. La bourse est entre 1 000 et 5 000 dinars. Et le calcul, il se fait sur la base de fiches de paye. Donc, on parle sur les salariés, les fiches de paye. Donc, si vous avez obtenu votre label le 1er juillet, vous avez obtenu la base de fiches de paye avant le 1er juillet. Et ça peut aller jusqu'à 10 000. Donc, on fait la moyenne sur les 12 fiches de paye. La moyenne, c'est votre bourse. Si c'est moins de 1 000 dinars, 1 000 $, si c'est 5 000, vous allez obtenir 5 000. Donc, vu que c'est le 1er juillet, le max. Et pour les personnes qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de fiches de paye, qui sont, par exemple, fraîchement diplômées, ou à la fin, ils font des fiches de paye, ils vont avoir le minimum de la bourse. La bourse, elle est seulement donnée aux Tunisiens résidents en Tunisie. C'est très important. Et pour les personnes qui sont 100% sur leur startup, ils n'ont pas d'autres professions. Donc, l'année, ils n'ont pas d'autres sources de revenus autres que leur startup. Si vous êtes étudiant, si vous êtes doctorant, l'année, pour l'année, ça met au temps de faire quelque chose d'autre que votre startup, et vous ne pouvez pas avoir accès de la bourse. Donc, l'année, je vais vous donner à la bourse, pour vous donner à aligner, pour vous donner la bourse. Si vous avez vu, si vous avez vu, je vais vous donner à la bourse, je vais vous donner à la bourse, pour vous donner à la bourse, d'une manière, que ce soit aligné, que vous ne perdez pas le temps, profitez du pré-label pour vous donner à la bourse. Donc, l'année, pour toute personne qui a d'autres engagements professionnels, c'est-à-dire qu'il faut faire le pré-label, l'année, il faut faire le pré-label. Après, vous avez sept heures, pour vous donner à la bourse, pour vous donner à un stand-by, pour vous demander à la bourse. Ensuite, il y a une bourse de diaspora, kif, kif. Donc, je recommande forcément qu'ils ont recours au pré-label, kif, s'ils vont obtenir le label ou l'année. Et après, ils peuvent demander, ma ta'am, dans cette achar, kif, l'égal ou l'égal ou l'égal ou l'égal, kif, 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 ils ont des patentes d'année, il faut fermer les patentes d'année, il faut la gérance, la donnée à une autre personne, si vous êtes gérant d'une autre société autre que la start-up, qui est sujet du label, vous êtes en train de faire une autre, vous avez une autre profession, il met Samu 100% sur votre start-up. Il y a des questions sur le chat. Ah, ok, on n'a pas de questions sur le chat. Yanné, si vous avez des questions. Il y a une. Il y a. Oui. Bonjour, une des petites questions. Donc, si maintenant un ou deux confondateurs ne sont pas mentionnés, fait statut, est-ce qu'il y a possibilité, ici, l'MPV ou si la publication, bien sûr, pour confirmer l'ajout, les confondateurs, est-ce que ça pose problème ? Bien sûr, avant que vous demandiez le label, bien sûr. Exactement, oui. Ici, il y a une publication, tu as le PV avec, ou maintenant juste la décharge, et les demandez, est-ce que ça pose problème ? Ça ne devrait pas poser problème, mais je vous recommande, Léa, de poser votre question et avoir une confirmation écrite par e-mail, il y a quelqu'un qui t'amène, ou t'amène, et tu as l'acquis, comme vous le savez. D'accord, parfait, merci beaucoup. On a d'autres questions ? Sinon ? Je crois qu'on a mis le guide. Le guide va sur les cas par cas. L'oublier est le guide, le guide est le guide, le guide est le guide, l'oublier est le guide, le guide est le guide. Donc là-bas, il va détailler le guide. Par exemple, je vais vous montrer le guide, surtout pour le bourse. Après, on passe au congé pour création de startups. le congé pour créer 100 de start-up, c'est d'équipe de bourse, trois co-fondateurs qui peuvent demander le congé, qui m'a... Neuf, c'est tafsière, il faut s'amener la bourse, trois ans d'ancienneté, il vous faut trois ans d'ancienneté pour avoir le congé. Je me dis que nous, mes secteurs publics, mes secteurs privés, vous avez accès à la demande du congé. Après, il faut avoir une autorisation de votre employeur, les personnes qui vont partir, qui vont faire partie d'une structure de 100 salariés, l'employeur obtient une autorisation et le dépôt, vous avez 30 jours pour faire le dépôt pour le congé sur la plateforme suite à l'obtention du label. Le congé, il faut une année, renouvelable une fois, si vous le souhaitez. Donc, économie, c'est un sujet, il faut faire, il faut mettre à la sujet d'une demande sur le portail, donc à chaque fois, il faut demander, c'est pas automatique, les bourses et le congé, il faut les demander pour les avoir. Si vous allez demander une bourse, je vais te faire des mots, je vais te faire des congés, en même temps, je vais te faire des congés, je vais te faire des bourses, je vais te faire des bourses, et là, la date de démarrage de votre congé doit coïncider exactement avec la date de la bourse. Les deux, ils démarrent, absolument, je vais te faire des bourses en août, ou le congé est d'après septembre. C'est pas logique, il faut que la bourse, elle va venir substituer à votre salaire, comme je vais te faire des bourses, et l'année, elle démarre en même temps que votre congé. Donc, l'année, si on a des questions, vas-y, je vais. Sinon, on va passer au brevetage, et l'année, le brevetage, en fait, c'est la prise en charge de l'État des procédures et des frais d'enregistrement, des brevets, des start-up, au niveau national et international. L'année, c'est qu'il faut faire des demandes sur le portail. Les procédures de frais d'enregistrement, les annuités qui seront rencontrées année par année de votre brevet. Les procédures d'enregistrement et des frais d'enregistrement des brevets. L'international, c'est à travers un programme qui s'appelle PROMIS, enfin, c'est un programme qui a mis en place pour aider les start-up à avoir le portage à l'international. Et ils sont en partenariat avec l'EU.S. Embassy, Endeavor, Deloitte, OSC, Taip. Inch'Allah, c'est à travers un brevetage à l'international. Ils engendrent des frais d'enregistrement, et d'où le programme PROMIS pour le faire. Donc, on passe directement à la CIVP et les programmes professionnels. Et là, on va parler à tous les jeunes, très diplômés, éligibles les programmes à l'Ou-Main, CIVP, SIVP, l'Ou-Main, etc. Les jeunes, ils ne peuvent rejoindre la start-up et ne pas utiliser les contrats. Donc, le marché du travail, il est assez compétitif. Et une start-up, elle peut réussir. Et maintenant, elle ne peut pas réussir. Et au bout de trois ans, la personne qui va rejoindre la start-up, elle peut avoir recours à la CIVP, ou à l'Ou-Main, etc. Contrairement à d'autres entreprises qui ne sont pas de start-up, une fois que vous avez un CDI ou un CDD, vous ne pouvez plus revenir en arrière. L'année, pour les personnes en trainant en tant que CIVP, c'est à vos devoirs. Par contre, l'année, les start-up, les fondateurs vont demander la bourse. Ils ne peuvent pas avoir des contrats en tant que CIVP en même temps. Ce sont deux avantages qui ne sont pas cumulables. La bonne faillite. Il encourage le bon échec. Comme je le disais, c'est 50-50 chances. On ne peut réussir quand on ne peut pas réussir dans une start-up. Et l'année, le start-up, il vous offre le bon échec à travers la liquidation à l'amiable. Pour les start-up, à travers le fonds de garantie des start-up, dans une phase très grande, comme acte de faire partie investisseur. Alors, ça fait plus de sens, c'est un peu plus de sens. Mais on peut partir par contre les parties investisseurs et les avantages en tant qu'investisseur pour faire une start-up. Pour l'avantage au dégrayement fiscal, les montants investis par des personnes physiques ou des personnes morales dans des start-up, ou dans des organismes d'investissement, bien sûr réglementés et dédiés aux start-up. Les montants qu'ils vont investir dans votre start-up, ou alors que vous allez investir dans votre start-up, seront totalement déductibles de l'assiette imposable. Après, on a l'impôt sur la plus-value, l'année tout-itre, qui va faire un sujet d'une session relatif à votre start-up, bien sûr, les actions de votre start-up. Si vous allez les vendre, voilà, l'investisseur intercompartie, il va vendre. La plus-value, il est précieux, mais la vente avec elle est exonérée d'impôts. Donc, c'est du bénéfice net. En notre autre mot. L'instrument d'investissement, il est en train de parler des OCA, des obligations convertibles en actions. Et là, les start-up, elles peuvent émettre plusieurs OCA à la fois, indépendamment des délais d'option de la conversion de la première, voilà, de la précédente. Là, il est en train de parler des start-up, il peut avoir plusieurs investisseurs à la fois. Il peut avoir des business angels et des fonds d'investissement en même temps. Il peut avoir plusieurs business angels à la fois. Incha'Allah, vous aurez cette chance. La start-up, elle va faire du raising pour le seed funding, même pas, elle va faire du raising pour du follow-up. Donc, l'année, c'est plusieurs cas de figure et la start-up, elle va émettre plusieurs OCA à la fois. D'où, contrairement à d'autres structures, la start-up, elle peut émettre des OCA sans attendre les délais de paiement d'option de la première pour être techniquement correcte. Donc, c'est des instruments d'investissement. Et après, on a des apports en nature. Dans le cadre d'un apport en nature, les start-up, les actionnaires d'une start-up, ils peuvent choisir leur propre commissaire aux apports pour évaluer l'audit apport. Ils ne passent pas par le parcours, le parcours, c'est mon standard, comme par lequel passent les organismes l'orignes. Les start-up, automatiquement, ils peuvent s'en passer par une zone. Il faut aller vers un tribunal et attendre que le juge, ou le hajaqué, il vous désigne un commissaire aux apports. L'année, la start-up, c'est très important d'avoir quelqu'un qui comprend qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Vu que les start-up sont en train de développer des solutions, vraiment, des technologies, ou la traduction des technologies, l'évaluation des apports en nature, parfois, et avant un investissement, dit Mahua à la base, et avant un investissement que ça se passe, ça nécessite quelqu'un qui s'y connaît. Donc, l'année, vous avez cette chance de choisir une personne qui s'y connaît. En de garantie des start-up, qui est un mécanisme d'investissement, en fait, pour les fonds d'investissement, ou bien des autres organismes d'investissement réglementés dans les start-up, les start-up du Bichit Chalco, Inchallah, prochainement, qui investissent seulement dans les start-up, il n'est activable qu'en cas de liquidation à la miable de la start-up objet de la garantie. Bien, c'est facile. C'est facile, c'est facile. C'est facile, c'est facile. En fait, les start-up, ils vont lever des fonds. auprès des fonds d'investissement dédiés aux start-up. Les fonds Hadoom, ils peuvent garantir le montant qu'ils ont investi dans la start-up à hauteur de 0,3% du montant investi. Et si jamais ça ne marche pas, et la start-up m'a acheté et il fait une faillite, et seulement dans le cas d'une liquidation à la miable, quand ils se mettent les deux, d'accord, l'investisseur et le fondateur de la start-up, oui, nous avons reçu la fin avec la bonne faillite, pour l'entrepreneur, et l'investisseur dans ce cas, il va récupérer 50% du montant investi. Mais j'ai l'investisseur avec vers 50% et Menchira, l'entrepreneur, suite à la liquidation de cette société. Donc l'année, les deux parties, les reprochages, et contrairement à d'autres cas, les NUMA, ils peuvent engendrer des poursuites judiciaires, des hajits ruines, qui ne sont pas très bien pour l'entrepreneur après. Si on n'a pas de questions sur la partie investisseur, on peut passer à la partie start-up, et on va parler des avantages relatifs à votre start-up, la structure. Les entrepreneurs, c'est la structure start-up. Au revoir, ça sera le portail. La majorité de vos demandes, d'avantages, ça passe sur le portail. La bourse, c'est sur le portail. Le congé, aussi, le brevetage. Et pour le cas de votre start-up, la prise en charge, c'est un assess, ça sera sur le portail. L'opérateur économique gris auprès de la douane, c'est sur le portail. Donc, l'année, c'est cinq avantages que vous pouvez demander pour le moment sur le portail, en espérant que ça sera d'ici pas mal de temps qu'elle soit sur le portail. Donc, l'année, on va passer la charge salariale et patronat. L'année de start-up, ils bénéficient de prise en charge par l'État. C'est une prise en charge l'année, et pas une exélération. Et ça sera pris en charge par l'État à travers l'année, encore une fois, des charges salariales et patronales de votre société. Donc, il y a les 9,8% que votre salarié paye et les 16,58% que vous payez en tant qu'employeur, ils seront pris en charge par l'État. L'année, c'est que tous les fachers, tous les télésiens, vous allez devoir aller déclarer auprès de la CNSS. Je veux dire, vous n'avez pas de déclaration auprès de la CNSS. Vous n'allez pas payer la CNSS. C'est un contrat pris en charge par l'État. Vous allez seulement payer 0,1 jusqu'à 5%, les 0,5% je crois, d'accidents de travail. Ou bien, c'est relatif, en fait, le pourcentage et le relatif à l'activité de votre startup. Et les mêmes qui ont la prise en charge seulement des salariés. C'est très important que ça soit clair. Les gérants ne sont pas considérés en tant que salariés. Ce ne sont pas des salariés. Les gérants fichés, les cas. Donc, les gérants, maintenant, je suis pris en charge par l'État d'État au sujet de la CNSS et ils vont devoir payer leurs propres cotisations. Vos salariés, ils vont payer. Maintenant, ils seront pris en charge. Bien sûr, l'année, il faut faire la demande, avoir l'accord, la demande sur la plateforme, avoir l'accord. Et une fois que vous avez l'accord, c'est bon, vous pouvez profiter de cet avantage. Après l'obtention de ça, vous pouvez maintenant demander l'opérateur économique a créé auprès de l'essence du code de la douane. L'année, c'est un statut que vous pouvez demander sur la plateforme et qui va vous donner des avantages auprès de la douane. C'est aussi simple que ça. Fama, sur le guide, en parlant en détail, il y a le site où vous allez écrire opérateur économique, agréé, tunisie, douane, des avantages, les sociétés, plutôt, les avantages. et vous pouvez parcourir tout ça. C'est plein d'avantages qui vous facilite les procédures d'import et d'export en détail. Et ça ne veut pas dire que vous êtes exonéré de paiement. Ce n'est ni exonération ni prise en charge. C'est juste des avantages l'année qui est rendue, l'opérateur économique a créé. L'homologation, il y a une, l'homologation auprès de la CERT. CERT, c'est le centre d'études et de recherche en télécommunication et les startups, ils sont exemptés des procédures d'homologation et de contrôle technique auprès de la CERT, vu que les startups, ils ont recours à l'importation de plusieurs produits technologiques, des cartes technologiques, et surtout tout ce qui est IoT ou HGT, qui affirme des parties hardware, ou bien ça nécessite des pièces vraiment techniques pour le développement de votre prototype, et l'année, vous serez exemptés de ces procédures de contrôle technique. L'impôt sur les sociétés, c'est simplement les startups, elles sont exonérées de l'impôt sur les sociétés tant qu'elles ont le label. Si vous avez obtenu le label, ou en tout cas, une startup à l'Omologation, à l'Omologation, juridiquement, vous avez huit ans, vous n'allez pas payer de l'impôt. On a dit l'année dernière. Après, si vous êtes une startup à l'Omologation, vous avez trois ans, jusqu'à ce que vous atteignez les huit ans, et une fois que vous avez atteint les huit ans, les nées, comme le label, automatiquement, ils ont des avantages, à l'Omologation, tous les avantages, mais je ne l'impôt sur les sociétés. Compte spéciale en devise, c'est un compte et c'est un kiff-kiff pour la carte technologique que vous pouvez ouvrir auprès de votre banque. Il vous suffit seulement un scan de votre label ou un numéro de votre label et l'année, vous pouvez offrir votre compte auprès de votre banque. Compte spéciale en devise, il va vous permettre d'alimenter librement votre compte en apport en capital, quasi-capital, le chiffre d'affaires ou des dividendes et bien sûr, ça doit être la devise. Maintenant, je vous retrouve une autre devise. Bien sûr que non. Fama Circulaire, il y a la banque centrale, 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 en détail, le compte qui fait comment le débiter, le créditer. Il n'y a pas de limite sur le compte, mais donc, tant que vous voulez, l'argent, vous pouvez aussi utiliser ce compte après pour vous ouvrir à l'international si vous voulez, danser des filiales hors Tunisie. La carte technologique, en fait, la carte technologique, il y a la carte technologique, j'imagine, parfois, avec un autre label auprès de votre banque. Là, je vais vous présenter votre label et le montant, le plafond de la carte technologique, vous pouvez le changer de 10 000 ou de 30 000 jusqu'à 100 000 dinars. Donc, l'année, 100 000 dinars par an par start-up. Elle est la banque. C'est l'année que la téléconque. Donc, l'année, vous allez profiter de ce type d'avantages. Donc, c'était les avantages aux start-up si on a des questions avant d'enchaîner avec les obligations. Vas-y, Sadiq. Assem, je vais avoir un problème avec mon micro tout à l'heure. Donc, j'ai deux questions. En fait, la première question est par rapport au POC. Habit, n'arrivez-vous à une présentation, donc, une démo POC avec des maquettes dynamiques sans avoir à faire un premier développement technologique qui m'a dit. Becler. Malheureusement, le design, les mock-up ne représentent pas la faisabilité de votre produit, de votre solution et ça ne peut pas être considéré tant que POC c'est encore dans la conception, encore dans le concept, dans l'IDG. Donc, ça ne sort pas et ça ne reflète pas la faisabilité de votre projet tant que la nécessité d'un premier développement de votre solution. D'accord. Par rapport au développement technologique, donc, le premier développement technologique, par exemple, une solution fait à plusieurs modules, on fait le développement d'un premier, deuxième, deux modules, on les présente et on explique concrètement la suite du projet. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok. Ok, parfait. Sinon, par exemple, il y a d'autres micros dans les médecins. Je ne sais pas si vous pouvez me... Voilà. S'il vous plaît, vous pouvez vous mettre au micro, s'il vous plaît. C'est-à-dire, voilà, je sais pas. Une deuxième question est par rapport aux charges salariales et à la bourse que vous donnez. Lyon, par exemple, je suis gérant d'une société. La société qui sera une entité juridiquement distincte de la première société. Est-ce que, pour bénéficier des avantages et de la bourse, c'est-à-dire qu'on t'a hâte qu'elle a, est-ce que vous n'êtes gérant de la première société et également gérant de la nouvelle startup ? Non, malheureusement, non. Il faut être gérant de la startup pour profiter de la bourse. D'accord. Il y a gérant de la première société qui n'est pas accepté. D'accord. D'accord. Ok. Qui t'abdaient un compte salarié de la première société. Donc, je dois juste fournir les fils de paix des douze derniers. Il y a, il y a sur le site, le guide, il part en détail sur ça. Je vais vous dire que ça change plusieurs fois dans l'année et il faut faire référence au guide. Je vais vous mettre un lien. Ou alors, vous avez un e-mail et vous avez un clic par e-mail. sur ça exactement qu'est-ce qu'il faut fournir au team at Startup Act ou à la support at Startup Act. T'enrête comme les liens. Je vais vous mettre les liens en commentaire. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une autre question? Nisaf, vas-y. Oui, c'est concernant les brevets nationales et internationales pour les projets qui ont fait l'enregistrement de leurs brevets dans la protection intellectuelle. Est-ce que ça concerne aussi ce type de brevets ou seulement l'Iropie? Est-ce que ça concerne les brevets intellectuels dans le prototype page ou autre brevets ou autre type de brevets que dans l'enregistrement ou industrielle ou autre chose. C'est la prise en charge. On a dit la propriété intellectuelle. Oui, la propriété intellectuelle. On a dit l'IP. Juste pour être claire. Mais si vous avez un truc spécifique, Nisaf, c'est un autre. C'est un cas par cas, vraiment. Il faut envoyer un e-mail et demander l'année. Et ce que je sais, c'est qu'il faut être en démarrage d'enregistrement. Vous allez démarrer votre enregistrement et pas pour des brevets qui ont été faits au préalable. C'est de nouveaux enregistrements. l'année, je vous recommande d'envoyer un e-mail avec votre cas spécifiquement à vous et vous allez recevoir la réponse. D'accord, merci. Ok, merci. Oui, El, vas-y. C'est là. En fait, je veux poser une question en rapport avec la question qui a été posée tout à l'heure par Cédic. En fait, si je suis par exemple employé actuellement chez une entreprise et en même temps je fais des études doctorales, un certain temps je décide de créer ma startup, donc je serai cofondateur d'une startup, je vais arrêter de travailler chez l'entreprise X et je vais concentrer tout mon temps pour travailler sur la startup. Tout en sachant que tout à l'heure, Smart, par rapport aux études doctorales, je n'ai pas fait trop d'attention justement. Est-ce que je serai éligible à la bourse ou à l'heure ? Oui, il faut vraiment ne rien faire autre que votre startup. Donc, les études doctorales, ça va ? Vous pouvez les mettre en suspens, je crois, non ? Oui, oui. À trop de temps. Oui, normalement. Les doctorales, les étudiants, les doctorales, les étudiants, ils peuvent bénéficier de bourses, autre que la bourse startup, bien sûr. Et vu que c'est fourni dans l'école par les études, ils ont le pouvoir de contrôler à un certain niveau si vous avez obtenu d'autres bourses ou si vous êtes en train de profiter d'une autre bourse. pour le moment. Il y a une autre bourse à la bourse doctorale, il y a réellement ces 250 dinars. Et en plus, si tu es employé, si tu travailles dans une entreprise, tu n'as pas le droit à la bourse. Donc, il y a une bourse c'est-à-dire qu'il y a l'État. Est-ce que, si c'est en rapport avec la bourse, je pense qu'il y a une moitié de la bourse, logiquement, il sera éligible. Non ? Mais en même temps, il faut être dédié sur 100% sur la startup. Je préfère que ça peut engendrer une confusion. Je préfère que vous mettez tout en suspension et que vous avez votre droit pleinement profité de votre droit de bourse sans aucun problème. D'accord. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais, si on n'a pas d'autres questions, Wafi, vas-y. Wafi, vous avez levé la main. Votre micro, il est sur mute. Pardon. Bonjour. Habit, juste, est-ce que forcément, il faut un produit réel, pour le montrer, ou juste une maquette ? Pas de maquette, s'il vous plaît. Pas de maquette, s'il vous plaît. Pas de design. C'est-à-dire, un produit, un prototype réalisé. Réalisé, bien sûr. Si c'est solution à software, bien sûr, vous avez à quoi montrer. Si c'est DualWords, il faut montrer quelque chose. Maquette, design, autre, ça peut refléter que vous êtes encore dans la partie ideation et conception, d'où vous n'êtes pas vraiment sur la partie faisabilité du produit, projet. plus vous êtes avancé, plus c'est sérieux, plus vous avez de chances d'avoir votre label en montrant la faisabilité. Il faut voir un truc pour juger si c'est innovant et ce qu'il a plu. D'accord. Merci. Merci à vous. Hamdi, vas-y. Hamdi Ben Ali, vous avez levé la main votre micro ? madame, pour un étudiant en deuxième année, j'ai une info. Je dois avoir le pré-label pour le label. C'est comme vous voulez. c'est ce qui est le meilleur. C'est comme vous voulez. Je ne sais pas que le pré-label vous donne le temps de six mois pour la création juridique de votre start-up. Mais si vous allez profiter pleinement de tous les avantages entre autres la bourse, l'année, les hommes comme étudiant soit quand vous avez le pré-label soit une année blanche pour vous aider. Oui, madame. Et l'année blanche démarre en septembre, octobre. Donc là, je ne sais pas que vous avez le temps pour que ça s'aligne très bien. L'année blanche en septembre. D'accord. Merci madame. Merci à vous. Madame, vous voyez mon message sur le chat ou pas? Le fait qu'elle est en route. Je n'ai plus de même à la fois. Je n'ai plus de même à la fois. Je n'ai plus de même à la fois. Je n'ai plus de même Essayez une autre fois sinon déconnectez. Vous ne pouvez pas envoyer de messages car vous ne participez à la conversation. Non, mais là, on voit d'autres messages. mais pas le vote. Peut-être un message. Déconnectez à l'âge, Hamdi. Peut-être. Sinon, si vous avez un truc précis, je vais toujours un email team at startpact.n Team Je vais vous laisser team ou support at startpact.n D'accord. Merci madame. Bien. Alors, nous avons les questions élevées par Cédre ou par Douille et après, on fait un petit tour sur le chat. Je vous fais des questions. Je suis en train de suivre. Je suis en train de suivre. Ok, merci. Allez-y, c'est-à-dire. Merci, c'est-à-dire. Je vais faire des questions. Je vais faire des questions. surtout dans le cadre dans le cadre d'un projet technologique qui est développement d'une solution web, par exemple. Donc, on doit faire des recrutements d'ingénieurs, etc. Si on n'a pas des moyens, je suis en armes. L'année, je recommande fortement de participer à des programmes d'idéation qui peuvent être... Il y a même des programmes d'idéation qui vont finir avec des fonds, des prix. Par exemple, aussi, dans les Rodeau Deadline, pour les étudiants, les fraîchement diplômés, il y a OST, il vous offre à la fin des tickets pour travailler sur votre éidéation. Sinon, il y a Flywheel qui est marquante. R, notamment, l'instrument R qui va réouvrir et réouvrir à la fin du mois de août ou à la septembre pour donner la chance à ceux qui sont encore dans cette phase de conception et qui n'ont pas l'argent pour développer leur POC. Et l'année, il y a à travers R, l'instrument R, un petit coup de pouce pour développer votre prototype. Vous pouvez bien sûr postuler si vous n'avez pas le pré-label ou le label. Ce n'est pas en relation avec les StartupPak. Vraiment, Flywheel, c'est un autre programme ou un autre programme. Donc, vous avez droit et accès à ce programme postulé. Tous les éléments sont présents et que... Après, il y a un autre comité séparé de celui du collège de StartupPak qui va juger votre candidature. Est-ce que je dis le programme parce que justement ce programme nous intéresse mais un peu plus de détail par rapport... Une autre session peut-être. On a déjà fait le mois dernier mais on peut le refaire. Il n'y a pas de souci. On peut le planifier. Ok. Il est enregistré. Peut-être que je peux vous envoyer un lien dans le chat. Il y a pas mal de présentations sur Facebook, j'imagine. Notamment, il y a la NACPage. Vous pouvez toujours nous envoyer un e-mail. On vous répondra. J'imagine que mes collègues vont représenter une autre fois le projet. s'il y a la NACPage. Soyez présents sur les réseaux sociaux, notamment les pages Facebook des SSO telles que pour les sessions. Vous pouvez vous envoyer les adresses e-mail comme le chat puisqu'il y a des questions ou des replays. support.startupact.nl on partage à chaque fois le même e-mail. L'e-mail est accédé par toute l'équipe et vous avez une chance qu'on répond plus rapidement puisque ils sont connectés sur l'e-mail avec Alish. OK. Merci. Merci à vous. Oui, vas-y. Merci. En fait, la question que je vais poser c'est par rapport au POC et plus précisément par rapport à l'évaluation quand on va soumettre le dossier. Disons que je travaille sur une application qui est plutôt complexe et si je décide par exemple de m'investir sur une fonctionnalité ou deux pour préparer un MVP ou un POC est-ce que ça va impacter côté évaluation en même temps quand je vais faire face par exemple il y a d'autres personnes qui vont soumettre les demandes pour obtenir le label start-up est-ce que ça va m'impacter côté évaluation d'avoir présenté juste une ou deux fonctionnalités de l'application ou elle est ? Premièrement, c'est pas une compétition donc votre sujet ou votre candidature c'est la vôtre donc que le sujet il est traité séparément des autres c'est pas c'est pas on va accepter trois agri-tech fuit market non, c'est pas ça du tout donc l'année ça reflète c'est pas une compétition j'aime là et on aimerait bien que les 40 les s'abou les 40 s'abou si vous avez présenté deux ou trois de vos fonctionnalités présentez les fonctionnalités de base qui reflètent l'innovation et l'escalabilité de votre solution je ne vais pas faire plus rapide qui sont annexe qui sont relativement à la fin si vous allez offrir une plateforme de logistique de base la fonctionnalité de base c'est la livraison comment ça s'effectue en ligne je vais mettre comment générer un code je dis n'importe quoi je comprends c'est assez clair d'accord donc logiquement vu qu'il n'y a pas de quota du moment où la femme a l'intérêt dans l'application du moment où la fonctionnalité répond aux besoins proposés donc logiquement ça va passer d'accord merci merci beaucoup merci à vous j'ai interdit avec une question en fait chat la prise en charge des salariés et patronales elle dure tant que le start-up garde le label ou elle est limitée dans le temps ça c'est une première question la deuxième suite à un échec possible de start-up une personne appartenant au secteur public peut-elle reprendre l'activité originale dans les deux ans de congés après les deux ans de congés bien sûr la CNCS une fois les avantages une fois que vous vous faites comme le label bien sûr les avantages de congés de congés donc la CNCS c'est au bout de 8 ans si vous avez 0 lorsque vous avez candidaté la deuxième question est le congé le congé vous pouvez l'arrêter à tu maman quand vous voulez pas il n'y a le même à quel point on a rajouté 6h il n'y a le même Alors, si vous êtes en train de vous abonner, vous devez pivoter ou vous devez vous abonner. Donc, entre temps, vous pouvez vous abonner. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à la question. Il faut juste faire la demande. Vous pouvez vous abonner à la demande sur la plateforme et vous abonner à la ruisse. Bien, on va vous abonner. Merci, Karim. Bonjour. Bonjour. Vous avez une question d'un homologation. Est-ce que vous avez une histoire ou personnelle, ou des matériels, des serveurs, des cartes ? Est-ce que vous avez une notion d'homologation d'un autre? C'est une autre réponse. Il faut voir comment la voir, la demander, et c'est à chaque fois que vous allez faire des importations ou pas. Mais ce que je sais, c'est que relatif, c'est relatif à l'opérateur économique agréé. Donc l'année, il faut demander à travers un e-mail avec un geobook, l'équipe. C'est très technique, rappel. Sinon, il y a une réponse que je ne suis pas certaine sur le pourcent. Donc, demandez un e-mail, demandez un geobook, l'équipe vous répondra. L'équipe chargée des avantages, on reviendra vers vous. OK, merci. C'est dire que vous avez une autre question? Toujours par rapport au POC, en fait. Au POC, on peut commencer par deux ou trois fonctionnalités. Mais les fonctionnalités, comme le monde, sont très basiques. Donc, comment allez-vous ? Blancs ? Je veux dire que nous, de base, on t'a l'asenté comme basique, dès que c'est une autre question. Les basiques ne vont pas vraiment démontrer, ne pas le rajouter par rapport au côté innovation. Les membres du jury, le basique, ne représentent pas des avantages compétitifs, surtout si on ne parle pas d'invention. Je dis ça, c'est plutôt les modules qui sont développés, les PJU, dans la phase finale, dans le développement, ça va être en silo, c'est ces derniers modules qui vont vraiment représenter le côté innovateur de la solution et les avantages compétitifs par rapport à l'international, par rapport au côté scalability. Aussi, sur le marché tunisien, tu innoves, mais si tu vises le marché international, tu n'innoves pas, il faut que tu ailles plus loin. Et c'est les modules, comme je disais, c'est ces modules-là qui vont représenter des avantages compétitifs par rapport à l'Europe, par rapport à d'autres continents. Donc, ce qui fait que nous avons, nous avons vu les modules basiques, comment on va démontrer ce côté-là ? Est-ce qu'on explique, tu as fait sous forme d'un business plan, puis voilà des présentations, voilà des maquettes, mais on est concrètement, sinon, il y a une norme, le phase 2, phase 3, phase 4, ou le reste des modules, voilà, qui fait ce que... Bien sûr, à travers la candidature, vous aurez l'occasion de détailler les étapes, les étapes, mais au moins, si vous avez l'option de le faire, faites-le. c'est encore plus, en fait, c'est plus de la crédibilité pour vous, pour votre produit, que c'est innovant, escalable d'avoir avec Aliche. Parfois, quelques solutions, ils demandent que ça soit développé jusqu'au dernier module, sinon, ça dépend vraiment de votre solution. D'accord, ok. Merci. De rien. Si on n'a pas des questions dans le chat, on peut... Mouni, vous avez posé une question. Salah, je n'ai aucune idée c'est quoi les certifications de l'Ocom, mais si on n'a pas parlé de ces certifications, c'est qu'ils ne sont pas relatifs aux Startup Act. Mais on va continuer avec les obligations aux Startup l'année. C'est des déclarations, en fait, qu'il faut faire à chaque fois sur le portail. Et... Fama, des déclarations qui sont répétitives que vous allez faire à chaque fois. Fama, des déclarations que vous allez devoir faire à un moment précis ou à un certain changement. Ouah, j'ai déclaré... Il faut déclarer les états financiers tous les ans avant le 31 mars. Pour les personnes qui vont avoir le label 20-21, le 31 mars 2022, ils doivent uploader sur la plateforme les états financiers internes. A-D-E-A, c'est toutes les Startup, le Call Home, ils doivent uploader. Donc, A-D-E, c'est obligatoire tous les Startup tous les ans. Après, il faut déclarer ton changement d'actionnariat dans un délai d'un mois. L'année, si au cas où vous avez levé de fonds, vous avez des actionnaires qui vont sortir du capital, il faut mentionner les changements sur le portail, vous avez un mois pour le faire. Il faut déclarer les changements d'activité de business model. L'année, des Startup au cours de COVID, ils ont dû pivoter. Donc, l'année, c'est de nouvelles activités qui n'étaient pas mentionnées sur la candidature de départ. Aussi pour vous, si vous allez candidater et après, vous allez vous apercevoir que vous devez pivoter parce qu'on reçoit des candidatures des Startups qui sont à un certain Early Age, Early Stage, c'est vrai. Donc, l'année, il faut, on s'aperçoit qu'il faut parfois pivoter, changer un peu le business model. l'année, chaque changement, ça peut changer un peu l'innovation et l'escalabilité de votre solution. Et l'année, c'est de déclarer ces changements-là ou le changement vous allez repitcher devant le collège et le collège il va vous avoir un nouveau sens de vos projets, de vos changements. Si c'est bon, vous gardez votre label, sinon vous perdez le label. Après, il faut déclarer le dépassement des 100 salariés. L'année, si jamais vous allez dépasser 100 salariés, vous allez faire un jour, il faut déclarer ces changements. les changements, les déclarations des changements, ils sont relatifs aux critères âge, âge en fait, c'est bon, on peut le faire automatiquement. On l'a. Taille, matabilan et nombre d'employés, capital, à travers les déclarations de changements d'actionnariat et après, on a l'innovation et scalabilité. Donc l'année, c'est pour garder le cap sur les 5 critères à Doma et pour ne pas avoir des startups qui ont dépassé les critères et qui ont encore le label. Doma, c'est les obligations et bien sûr, il y a des objectifs de croissance de la startup. Il y a des objectifs sur 3 ans et des objectifs sur 5 ans. L'année, la 3 ans, l'obtention du label, c'est à partir de la date de votre label. Ce n'est pas la date de création juridique de la société. Et 5 ans après, bien sûr, vous êtes à la date d'obtention du label. Au bout de 3 ans, nous sommes comme tous un objectif supérieur ou égal à 10 employés et un chiffre d'affaires et ou bien un total bilan supérieur ou égal à 300 000 dinars. Un chiffre d'affaires ou un total bilan. Je sais beaucoup si vous arrivez à le faire. qui m'a une égale égale. Bon, ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas aussi évident que ça, un chiffre d'affaires qui est un total bilan. Et bien sûr, une égale égale total bilan. Et après, au bout de 5 ans, il faut avoir un effectif supérieur ou égal à 30 employés et un chiffre d'affaires ou bien un total bilan supérieur ou égal à 1 000 000 dinars. Les objectifs, c'est tout simplement la startup. Elle est dans une courbe exponentielle et il faut seulement les startups qui sont, on ne peut pas considérer quelque chose qui n'est pas dans une courbe exponentielle en tant que startup. Donc, pour garder seulement ceux qui ont les objectifs et atteint les objectifs à Doma ou les capillais à Doma retiennent le label. Donc, l'année, si jamais, c'est au bout de la troisième année et de la cinquième année suite à l'obtention du label. Mais je, cumulé, voilà. Non, c'est au bout de la troisième et la cinquième après. Donc, les objectifs de croissance du startup pacte. Bien sûr, je vous laisse avec. Si vous avez des... Vous avez des collo, en fait, collo, on ajoute sur le site startup pacte 21 à tout moment. Les documents juridiques, vous pouvez les downloader et vous pouvez les utiliser. Après, il faut visiter le guide. C'est vrai, avant de faire tout d'autres... Aïhaj. Visiter le guide après, on fait les avantages, comment les avoir et les avoir un peu plus de la première fois. C'est le résultat d'une collaboration entre nous et l'écosystème, des startups et les SSO pour fournir une sorte de canva des... En fait, on va dire un peu d'aide. Quelques documents que vous pouvez trouver dans ces documents stage par stage, les SSO qui peuvent vous aider, les investisseurs, par exemple, dans l'éducation, dans le site, dans le site, dans le site. Donc, si vous voulez regarder, c'est public, c'est ouvert à tout le monde et vous pouvez même modifier ou ajouter votre nom en tant que personne qui veut aider dans l'écosystème. Et bien sûr, je vous laisse avec support à startopat.in ou à team à startopat.in Si vous avez des questions spécifiques à votre cas, je recommande fortement que vous envoyez des e-mails pour que, suite à vos e-mails, vous recevez quelque chose d'écrit. et bien sûr, pour nous, les avantages, c'est plusieurs parties prenantes à la fois, ce n'est pas seulement Smart Capital ou le Startup Act. Donc, l'année, on doit transférer vos requêtes de plusieurs administrations pour avoir la réponse. Donc, quelque chose d'écrit par vous où vous vous exprimez exactement ce que vous voulez avoir comme réponse, c'est plus facile et c'est plus concret que le téléphone entre temps « it gets lost in translation » à l'écrit, on préfère les e-mails. Mais, Q&A, puisque, on a fait la partie Q&A, mais je vois des mains levées. Donc, l'année, je vous ai voulu lever la main pour demander une question à l'école. Donc, Riaz, vous avez levé la main. Merci. Une petite question par rapport à la candidature. Un document qu'on doit applaudir sur les étapes financières. C'est une société qui a été créée de mois d'existence. Est-ce que je pense que c'est obligatoire pour la candidature ? Oui, c'est obligatoire. C'est obligatoire, c'est obligatoire. un papier blanc. C'est juste un chambre. Parfait. Donc, le bilan et tout, chiffre d'affaires, on peut mettre des zéros. voilà, je vais mettre des zéros. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Excellent. Hamdi, vas-y. Hamdi, vous avez le... Mme, le document, c'est-à-dire par mail. Document, par mail. Je n'ai pas dit l'email, c'est-à-dire, mais si elle a vos e-mails, elle va le partager avec vous. Mais si vous êtes enregistré dans le webinaire, on a vos e-mails, donc on pourra vous envoyer la présentation. Excellent. D'accord. Sinon, je n'ai pas eu l'email, je n'ai pas eu. Voilà, sinon, on va le récupérer ou nous. Je n'ai pas eu le foot chat. Déjà, on va enregistrer pour le webinaire. Enregistrer, c'est bon, mais là, c'est avec elle, l'enregistrer. Malikli, c'est bon. On va dire qu'il y a il y a des documents juridiques. C'est un document normal. Il y a des sites web, il n'y a pas eu de choses, il n'y a pas eu de choses et il n'y a pas eu de choses. Il y a des choses sur Internet et vous aurez tout pour le webinaire. Il y a d'autres questions ? Oui, Tarek, oui. Tarek, 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 vous avez levé la main, baissé la main ? Non, je suis désolée. Ok. Je suis désolée. Je pense que aucun problème. pour le cas de la diaspora qui est en train de revenir Tunes, Farah, j'ai eu une question. Il a dit qu'il est en Tunisie, mais bien sûr, il a ses papiers et il y a des Est-ce qu'il peut bénéficier des salaires et tout ça entre-temps ? Il y a des qui est en Tunisie, mais il y a des qui est en Tunisie. Il y a des qui est en Tunisie, mais il y a des des salaires et des salaires et des salaires. Mais bon, la startup est créée ici, il y a des labellisées. Il y a des salaires et des salaires. Ça peut poser problème, non jamais. C'est mieux d'avoir des e-mails avec des spécifiques. Je pense que si ça passe, si c'est bon, si c'est la même startup, si il y a une filiale futourne, soit une filiale barra. Ça peut passer, c'est logique. mais il se déplace et il est gérant d'une autre startup, donc l'année ça peut... Je crois que c'est une succursale, mais c'est pas le problème. Oui, il y a des cliques. Voilà. Donc il faut des calèches, il faut avoir des... Il faut poser des questions par mail et le rire, clairement, c'est mieux. C'est pour eux, mais c'est... Plusieurs personnes, ils se lancent sur un truc, il s'avère un prix qu'ils ne peuvent pas profiter de bourses ou bien de congés. La majorité des startups, c'est des startups qui viennent de naître, maintenant, vous allez vous donner la bourse ou le congé pour qu'ils se concentrent sur leur projet. Donc l'année, fortement recommandé, envoyez des e-mails, posez vos questions avant de postuler. 20 100 % de profiter de vos désavantages, en fait. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très, très instructif. On m'a atteint les informations détaillées. Moi-même, ça m'arrive de voguer sur des questions. de l'Arkika, malgré les documents, le collet, C'est pratique, au moins. Merci beaucoup. Je profite aussi pour dire que l'Arkika Startup Tunisia soutient aussi les structures comme Red Start. Red Start, pour ceux que, peut-être qui ne le savent pas, nous sommes un accélérateur Navy Tunis. Et nous venons avec grand plaisir de recevoir la certification de Startup Tunisia, Farah, tu le sais, je suppose. Donc, on est très heureux d'être certifiés par la Startup Tunisia. Donc, on est là pour vous soutenir, pour vous donner les informations. Nous avons des programmes d'accélération, d'incubation. Nous avons aussi des possibilités. Maintenant, on assiste, on accompagne les entrepreneurs à vraiment tout le travail d'une manière opérationnelle pour accéder au marché, accéder au financement. On a aussi des prêts d'honneur grâce au projet Innovi, qui est financé par l'Union européenne, mis en place avec Expertise France. On a le programme Red Innove qui est maintenant dans ce contexte-là. Voilà. Et puis, on continue à collaborer ensemble. Farah, mille merci. Merci à vous pour l'invitation. Je pense que nous n'avons plus de questions. On est vraiment dans le timing. Bravo à tous, à toi en particulier. On a prévu une heure et demie. on est à une heure et demie. Donc, bravo. Et merci à tous ceux qui étaient là, qui ont posé des questions. C'était ça, Mané, vraiment l'objectif. C'est que vous posez directement vos questions à quelqu'un qui ne fait que ça. C'est vraiment sa socialité. qui est sur sa nuit et le jour. Avec les détails. Je suppose que vous êtes aussi derrière les e-mails. Farah, toutes les questions. L'équipe, en fait, l'équipe, les e-mails, les collègues, ils répondent. Je suis derrière, peut-être, si vous allez candidater, vous allez recevoir un e-mail de complément d'info, de dossier. C'est certainement moi. Je vais vous appeler au téléphone. Je vais vous dire que vous allez vous donner un e-mail jusqu'à ce qu'il y a. Super. Bravo pour le travail que vous êtes en train de faire. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à envoyer des e-mails. Vous avez le e-mail dans le start ou vous avez un chat tout de suite si vous avez besoin de quelque chose. Voilà, je viens de le mettre Caroline. Merci, Caroline. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, c'est à hello.atrestart.tn. Posez vos questions, demandez, on répond, ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite un bon appétit et encore merci Farah et à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Bye bye, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.